N'importe avec qui je peux avoir indifférent, je ne suis pas quelqu'un de parfait, tu vois ce que je veux dire, on fait tous nos erreurs, etc. Mais voilà, moi ce que je veux c'est que voilà, tu te dis un truc, voilà, en ce moment dis-moi c'est qui, c'est quoi, ou il y a un problème, on le règle tranquillement, on n'a pas besoin justement d'alimenter ça comme on l'alimente. Parfois, c'est là que je te dis, ça devient un peu tout n'importe quoi, et de toute façon, avec l'opéra, je te dis, tout le monde aura des piquants, tout le monde, tu vois, et tout le monde fait le sourd, tout simplement, parce qu'il est écrit dans un manuel que la rap, ça doit être un défouloir d'insultes, et ouais, il faut prendre ça au second délai, il y a des typeuses qui écoutent ça, qui ne le prennent pas comme ça justement. Et là, aujourd'hui, ils sont prêts à mourir, j'ai l'impression, tu vois, d'Instagram aussi, qui alimente la bêtise, tu vois, c'est devenu un narcissisme tellement violent, que, c'est plus un truc d'homme quoi, tu vois, je sais pas comment dire ça, moi je trouve que c'est plus un truc d'homme. Un truc d'homme, un truc d'homme, c'est voilà, tu vois, moi j'aimais, moi je suis dans une école, moi j'aimais bien quand t'arrives dans le bureau de quelqu'un, ou dans le QG de quelqu'un, tu te dis, bon, il y a un brou, il n'y a pas un brou, si il y a un brou, on règle ça comment, tu vois. Moi aujourd'hui, je trouve pas normal que tu puisses pas aller dans le bureau de quelque soit, ou quelconque personne, si t'es pas accompagné par quelque chose, ou quelqu'un. Et aujourd'hui, moi je te dis juste que voilà, on est dans une industrie qui est faussée, tu vois, et voilà, quand tu fais le gars qui a compris le truc, c'est sympa, tu fais le gars qui a compris le truc, t'essaies de l'expliquer un petit peu, bah les gens sont tellement noyés dans une matrix que c'est dur. Et c'est pas plus simple d'enterrer la hache de guerre ? Avec quoi, avec qui ? On va pas forcément citer de nom, mais si t'as des immunités avec des gens aujourd'hui, passés par les réseaux sociaux, etc., c'est pas plus simple de... Moi j'ai des immunités avec, franchement, j'ai envie de dire, avec personne, concrètement, si on parle dans la musique même, tu vois. Donc t'as aucun conflit ? Moi, si je devrais me dire que j'ai quelques conflits, je sais pas... Parce qu'à une époque, tu parlais souvent des fameux conflits que t'as eus. Bah quand t'as quitté le fameux label Banle-San. Bah aujourd'hui, je vois aussi que sur Instagram, récemment, il y a eu une petite vidéo où, entre guillemets, tu taquines la Team BS. Bah vraiment, frère. Explique-nous justement, quel est le but de cette vidéo, par exemple ? Parce que dedans, tu te manques un petit peu, quand même. Ouais, il y a pas qu'un peu, dans le sens où... Voilà, c'est quelque chose que t'assumes totalement. Pourquoi j'ai pas fini ce que je fais, frère ? C'est... Tu fais un son où t'es en mode... Capone ou... Ton forêt de Bilizuki, je sais pas, t'as vu les mecs qui sont en mode énervé, ils disent qu'ils vont te clasher, que t'es dans les corps billards... Et puis après, tu t'entends la connerie que j'ai fait là sur la vidéo, c'est pour dire que... Faut savoir... Écouter une carrière, écouter... Je chante pour... Je chante pour Jacques Martin, ou... Écoutes... Je sais pas... Moi j'aime pas les mecs qui font ça, t'as vu. En fait, manger à tous les râteliers, si tu comprends bien. Ouais, ça s'appelle ça... Si on reprend l'expression de... J'aime pas les mecs qui font ça, moi, t'as vu. C'est pas... T'sais... T'sais... Tellement vouloir des choses dans la vie, tellement vouloir gagner des choses dans la vie, que t'es prêt à vendre ta propre personne, ou que t'es prêt à... A tout faire... Pour... Pour tout réussir... Ou pour atteindre un pseudo-ref... Tu vois... À un moment donné, faut être réaliste avec les gens... Faut aller plus sur terre, faut leur dire que... Écoute, ça peut marcher comme ça ne peut pas marcher... Mais le plus important, c'est de savoir comment toi, tu vas faire... Comment tu vas agir, comment tu vas anticiper, comment tu t'en sors dans l'affaire... C'est quand tu réussis pas dans un truc... C'est pas parce que t'es mauvais, c'est peut-être pas parce que ce truc n'est pas bon pour toi... Tu peux réussir dans autre chose, il y a plus que ça... T'es pas forcément adapté à ce business-là, quoi... Voilà... Tu vois... Moi, aujourd'hui, j'suis plus dans la musique parce que... Ça va... Coute que coûte, je suis prêt à mourir pour... J'suis plus à ce niveau-là, frère, tu vois... Maintenant, je dis juste, moi, ça me fait chier de voir trop de gens comme ça... Tu vois... Un coup t'es ci, un coup t'es ça... Un coup t'es ci, un coup t'es ça... Un coup t'es ci, un coup t'es ça... Un coup t'es gentil, un coup t'es en carrière... Tu peux pas manger à toutes les tables, tu peux pas avoir 10 000 casquettes, tu vois... Moi, quand j'ai quitté le sol, je me suis dit, quoi qu'il arrive, je vais gérer tout ça... Je vais pas dans un autre coup, dans un autre truc, tu vois... C'est... C'est une règle... Et pourtant, t'as eu des propositions ? J'en ai eu des propositions, tu vois... Mais c'est une règle, c'est un code, tu vois... C'est comme ça, c'est un principe... C'est pas un gars... Tu vois, on fait ta petite lave, ça... Tu vois, gauche, à droite, ou... Tu cherches... Je sais pas quoi, à tout prix, comme je t'ai dit... Et tout... Parce que... Bon, le... Enfin, le label « Bon, le sale... » C'est... On va le dire... Des amis d'enfance, ça, à la base... Vous voyez hors musique... C'est pas comme les labels aujourd'hui où ça se cotote que pour la musique, c'est ça, hein ? Vous faisiez vos sons... Ouais, frère, on a fait des tas de choses... On a fait des tas de choses... On a fait des trucs de... Deux mecs de 14, 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans... Aujourd'hui, on a la trentaine... Y'avait pas de papier entre vous... Des trucs comme ça, quoi ? Y'avait pas de papier... Y'avait... Y'avait... Y'avait de la passion dans le... De... De... De la musique... On était des passionnés... Tu vois... On faisait pas du rap pour avoir de l'argent... On faisait pas du rap pour avoir d'argent... On faisait pas du rap pour payer des factures... On faisait pas du rap pour des restas... On faisait du rap parce qu'on avait ça dans le sens et tout... Tu vois... Comme je t'ai dit... Avec le temps... Là, après, ça devient une passion... Ou... Ils ont envie d'être dans la star... Ou... Je vais aller... Des... 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 Je sais pas... Moi... Tu vois... Après... Comme je t'ai dit... Frérot... Dans chacun une ligne... Dans chacun... Dans le destin... Dans chacun un truc... Tu vois... Moi je te dis juste qu'à un moment donné... Moi je suis pas là pour juger les gens... Tu vois... Moi j'aime bien les gars qui ont la même ligne de direction... Et quand tu fais cette vidéo par exemple... T'en veux aussi aux médias ? Bah les médias... Pour moi... C'est vraiment... Enfin... Les médias promis sur le rap ? Parce que... Ouais ouais... C'est de quoi on parle... Mais aussi c'est un problème... Mais bon... C'est bon... Expliquer... Tu sais... Dans ce truc... C'est simple... T'as les connexions... Tu les as... Tu les as pas... Tu vois... Et... Après... Il y a aussi le fait que... Après... Faut savoir être un loup aussi... Tout simplement... C'est important... Tu vois... Et aujourd'hui... Pourquoi je t'ai dit... Je te parle de ça... C'est comme on explique tout à l'heure... Si les gens... Ils rappent... Juste parce qu'ils veulent être... Connus... Tout simplement... Parce qu'ils veulent être connus... Ou parce qu'ils veulent plaire aux meufs... Parce que ça fait bien... Ça fait bien... Apparemment... Ça fait stylé... C'est la mode d'être le... Le négro du moment... Tu vois... Et... Pendant ce temps là... Derrière... Il y a une machine... Qui pompe ton énergie... Et... Tout ce qui peut... Ton fric... Dans le futur... Si les mecs... Ils font pas attention à ça... Bah... Après... C'est la casse... Tu vois... Et quand la réalité... Elle frappe à ta porte... J'espère que t'es prêt... Tu vois... Moi j'en vois tous ces pseudopiques... Comme tu dis... Parce que je suis en train de dire... Tu sais... Je vais être en train de rigoler... Tu vois... On a l'impression que t'es au-dessus du... Enfin pas au-dessus... Mais le rap c'est à côté... Et que t'en fait... T'observes... Limite... Ça te fait rire... Parce que... Ou ça te fait doucement rire... Comme dirait... Camille Sébat... J'en rigole pas parce que je me moque... J'en rigole parce que l'heure est grave... Et que... Y'a personne qui est en train de comprendre... Ou... Tout le monde sait bien s'en voir... Ou que chacun a préparé à son couteau caché dehors le dos... Et... Dès qu'il y a à moins de lâcher le coup de slas... Il va partir... Tu vois... C'est ça... C'est ça le blême... En fait tu veux dire... Réveillez-vous les frères... Bah ouais les mecs... Putain... Franchement frère... On a... Le pereille... On est en train de le perdre... On l'a perdu depuis... Et là il va vraiment nous passer entre les doigts... Parce qu'on va plus gérer... Plus rien... Et à un moment donné... Putain... Il nous reste quoi nous... En tant que... Africains... Ou agrépains... Ou africains... Qu'est-ce qu'il nous reste en France nous ? Nos parents ils sont venus ici... On a fait des études ici... C'est quoi nos cultures... C'est quoi nos bases... Tu vois... Aujourd'hui... À l'atelier... On est pointé du doigt... De ouf... Je n'ai plus un seul bail... Tu vois... Tu vois... C'est... Le peur... Aujourd'hui... Le truc est censé nous faire avancer... T'as l'impression... C'est le truc... Bientôt c'est lui... Il va... Il va nous... Comment on dit... Il va nous amener à... À la chute ou à l'erreur... Tu vois... Parce que ça commence trop à prendre les coeurs des gens... Et en même temps pas pour les bonnes raisons... Tu vois ce que je veux dire ? Et à partir de là... Ça part en sucette un peu... Tu vois ce que je veux dire ? Et ça se passera quoi dans 10, 20 ans et tout ? Aujourd'hui... Voilà... On ne va pas éduquer le monde... Tu comprends ? Mais il ne faut pas faire croire que tu es intelligent lorsque tu es bête... Tu vois ce que je veux dire ? Il ne faut pas croire que... Il ne faut pas laisser un sous-entendre que tout va bien lorsque tout va mal... Tu vois... Il ne faut pas faire croire que tu contrôles quelque chose lorsque tu ne contrôles rien... Aujourd'hui... C'est... Moi je suis en train de comprendre que dans la musique mue... Les médias... Aussi ça... Ils sont contrôlés... Tu vois... Je t'ai dit... C'est... C'est... Asseyez-vous ! Tu vois... Ils sont contrôlés... Les médias... Radio... Télé... C'est la mafia... Ouais... On va passer green sur tous les trucs parce que... Notre intérêt c'est un petit peu... Où il y a tel jazz... Mais demain green il peut faire un fond comme Mahoun ou tout ce que tu veux... Il n'y a pas ça... Mais demain green il va tweeter... Oh fuck untel ou fuck ceci... Il faut qu'il y ait un clash pour qu'il y ait des gens qui se tendent... Mais c'est vrai que toi tu n'as jamais clashé personne dans la musique... Parce que je sais pourquoi je le ferais... Parce qu'on a mes raisons... Parce qu'on a mon objectif... Moi je ne suis pas un mec qui aime les clashs... Et puis... Ce n'est pas... Ce n'est pas comme ça que je vais régler mes histoires... Tu vois... Moi je trouve que faire des morceaux au clash... Clasher des gens... Tout ça... C'est... C'est utile... Parce qu'il y a eu une vague là récemment... Et même maintenant... Récemment avec la vidéo de Kharis... Vous pouvez les... Quand même... C'est une vidéo assez... Assez virulente quand même... Ouais mais bon... Moi je ne vois pas à quoi elle sert... Tu vois... Ce n'est pas... Ce n'est pas... Ce n'est pas mes affaires... Tu vois... Mais je dis juste que voilà... Encore une fois... Pourquoi ? Tu vois... C'est genre... Il ne faut pas en arriver à des trucs comme moi... C'est parce que c'est... C'est nous tous qui... On se fait griller tous... On sait comme ça... Les gens... Ce qu'ils ne savent pas... C'est que ces gens-là... Ils ont dit ce qu'ils ont... Ils ont cette intelligence... Moi j'appelle ça de l'intelligence... Tu vois... Un mot... Il y a une noire... Donc il y a Vélix... Ce que tu veux... Ils ont cette intelligence... De dire... Laisse-les... Voilà... Ça limite... On a besoin de ça... Après... Qu'ils aissent... Casser la gueule dans leur... Dans leur... Dans leur... Dans leur... Dans leur... Alcoolisons-les... Ils se faisons les fumées... On leur donne quelques yébis... Ça va vite leur monter au cerveau... T'inquiète... C'est ce qu'il se passe toujours... Donc pour toi c'est orchestré un petit peu... Mais c'est pas une question... Tu sais orchestre un petit peu ou pas... Aujourd'hui tu sais... Frère... Il faudrait être aveugle de fou... Pour comprendre ce qu'il se passe... Tu vois... Moi je vis pas dans un monde de bisous morts... Je te le dis tout de suite... Tu vois... Je sais que les embrouilles... Tout ça... Tu vois... C'est... C'est partie de... De la vie hein... De la vie tout simplement... Et puis quand à chaque fois qu'il y a des choses en jeu... Il y a de l'animation... Mais putain... Mais les mecs... Quand à un moment donné... Il choisissait bien... Il fallait... Il fallait bien distinguer qui est le véritable ennemi quoi... Moi je veux même pas qu'il y ait une histoire limite entre les gars... Ils ont pas ce respect là dans la France... C'est putain de merde... D'après toi là... Tu parles de quel problème ? Toi... Quel problème ils ont les mêmes ? Pour moi le truc... S'il est pas dans une catégorie rap... Tu vois... Moi je comprends peut-être sa frustration... À un moment donné... Tu comprends... Parce qu'à un moment donné... Tu débites du lourd... Du sale... Tu fais de la vraie musique... Tu es vrai... Tu vois des mecs... Ils sont même pas... Ton niveau... Ton expérience... Ta carrière... Ils sont... Au delà de l'affiche... Ils sont au delà de l'affiche... Ils passent tous les deux secondes... Sur tous les réseaux... Comme si c'est... Lorsque ça se trouve... C'est toi qui leur aspire à être des rappeurs...